J'ai deux, trois petites faces ici que j'ai trouvées. Je pense que c'est juste cute. Un dimanche, au culte, le pasteur d'un petit village dit, « La semaine prochaine, je ferai une prédication sur le mensonge. Pour en savoir plus sur ce péché, je vous invite à lire l'évangile de Marc, chapitre 17, cette semaine. Le dimanche suivant arrive, et alors, avant de commencer à prêcher, le pasteur pose la question à l'assemblée. Qui parmi vous a lu l'évangile de Marc, chapitre 17? Tout le monde lève la main. Le pasteur sourit et dit, « L'évangile de Marc ne contient que 16 chapitres. Tout le monde a besoin d'entendre mon serment sur le mensonge. » Écoutez bien, il y a quelque chose que vous devez comprendre. Quand on fait le ministère, il faut apprendre à relaxer. J'ai une autre petite face ici. Le prédicateur, un dimanche, a donné un serment puissant. Toute l'assistance était émue aux lames. Tout nom, un homme, semblait insensible à la beauté du serment. On l'interroge à la sortie du culte. Vous avez entendu ce serment? Oui, je ne suis pas sourd. Qu'en pensez-vous? J'ai pensé qu'il était très émouvant et que j'aurais pu pleurer. Pourquoi ne l'avez-vous pas fait? Je ne suis pas de la paroisse. Un autre avant qu'on commence. C'était, il y a bien longtemps, un pasteur avait 14 enfants. Sa femme lui apprend qu'elle en attend un 15e. « Comment l'appellerons-nous? » demande-t-il à sa femme. Elle lui répond sèchement. « Amen. » Une dernière, parce qu'habituellement, je ne suis pas bon pour raconter. C'est ma femme qui raconte ces choses-là. « Mes chers frères, » s'écrit au pasteur du haut de sa chaire, « J'ai eu une semaine particulièrement chargée et je n'ai pas donc eu le temps de préparer mon serment comme je le fais d'habitude. Je vous demande du fond du cœur de me pardonner. Je me laisserai donc exceptionnellement, entièrement guidé par le Saint-Esprit en ce dimanche. Mais ne vous inquiétez pas, je vous promets dès la semaine prochaine, je ne me ferai plus avoir et je prendrai du temps pour le préparer. » Hallelujah. Amen. Amen. Il y a quelque chose qui est très important. Il faut apprendre toujours à relaxer, à savoir se reposer quand on est dans le ministère. Amen. Amen. Vous savez, c'est là. Il y a quelque chose qui est très important que vous devez tous comprendre. Jésus, quand il est venu sur la terre, il est venu détruire les œuvres du diable. Il est venu sauver ce qui était perdu, sans c'était nous, et il est venu aussi détruire les œuvres du diable. Est-ce qu'il a réussi? Est-ce que c'est fait? C'est très important de comprendre ça. Ce n'est pas dans mes notes de lien, mais je vais juste vous dire comme leader, c'est important de toujours avoir cette attitude-là que l'ennemi est défait. Amen. Hallelujah. Quand l'ennemi voit un chrétien qui est rempli du Saint-Esprit arriver, c'est lui qui a peur. Est-ce que vous me suivez? C'est lui qui a peur. La chose la plus importante qu'il faut savoir, Matthieu 16, 18, nous dit, « Quand il a dit à Pierre, tu es Pierre, tu es Pierre, et sur ce roc, je bâtirai mon église. » Et les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. C'est important de comprendre que Jésus est venu sur la terre pour bâtir son église. L'église est la chose que Jésus a le plus à cœur, c'est de bâtir son église. Est-ce que vous me suivez? Même Paul, quand il persécutait les disciples dans Acte 9, au verset 4, Jésus dit, « Paul, Paul, pourquoi me persécutes-tu? » Wow! Jésus est mort pour son église. Amen, amen, amen. Écoutez bien, moi comme prédicateur, je suis un homme d'église. Je ne crois pas dans les choses para-église. Amen, amen. Dieu n'est pas venu bâtir un ministère. Dieu est venu bâtir son église. Très, très important de comprendre cela. Amen. Et, écoutez, pour moi, c'est pour ça que dans l'église, c'est plaisant. Une église qui est de Dieu, on grandit ensemble. C'est pour ça que le psaume 133, au verset 1, nous dit, « Voici où qu'il est agréable, qu'il est doux, pour des frères de demeurer ensemble. » C'est plaisant, ça veut dire, c'est plaisant, c'est doux, on a du plaisir ensemble. Est-ce que vous me suivez? On est une famille ensemble. Il dit de demeurer, ça veut dire, on s'établit ensemble. Amen, amen. Et regardez-moi, parce que ceux qui montent au ciel avec moi, vous allez me voir pour l'éternité. Vous êtes pris avec moi. Amen. Hallelujah. Ok. C'est pour ça qu'on doit toujours avoir cette attitude. Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison du Seigneur. Puis, il faut comprendre, et bien, je vais amener des points sur l'organisation, mais on doit comprendre l'organisation spirituelle avant. Parce que si on ne comprend pas l'organisation spirituelle avant, on ne comprendra pas rien de l'organisation matérielle. Êtes-vous d'accord avec moi? C'est important de comprendre, l'Église, c'est nous. Jésus, il est la tête du corps de l'Église. Colossiens 1, 18. Éphésiens 5, 23, nous dit, Christ est le chef de l'Église, qui est son corps, dont il est le sauveur. Vous savez, quand j'étais plus jeune, j'ai tellement vu de divisions dans l'Église, j'ai tellement vu des divisions dans l'Église. Et j'ai commencé un jour à crier à Dieu, « Dieu, pourquoi il y a tant de divisions dans l'Église? » Pourquoi il y a tant de divisions dans l'Église? Et vous savez, là où Dieu m'a amené? Dans Éphésiens, au chapitre 2, au verset, on va commencer à 18, je pense. Écoutez bien ça, c'est important que vous compreniez cela. Éphésiens, chapitre 2, au verset 19, on va commencer à 19. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers, ni des gens du dehors quand on donne notre vie à Jésus. Mais vous êtes concitoyens des saints, gens de la maison de Dieu. Chacun de nous ici, on est des pierres vivantes. On fait partie de la maison de Dieu. Écoutez bien, chaque Église que je vois partout où je me promène dans le monde, ça m'a pris au moins 18 ans, 20 ans dans le ministère à comprendre ce verset. « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. » Écoutez bien, une Église qui a une fondation sur les apôtres. Je vais vous raconter comment on a commencé l'Église, nous, Antoine. Amen. Je n'ai pas commencé d'une division d'une autre Église. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen. J'ai été voir mon apôtre, j'ai été voir mon apôtre qui est Mike Cervalo à Utica, New York. Et j'ai dit, Mike, j'ai dit, je sens, je sais que Dieu veut que je commence l'Église. En plus, les gens m'avaient déjà dit, parce qu'on avait déjà eu une division en 86. Et j'ai dit, je vais venir corriger mon erreur. Amen. Mais j'attendais le moment propice. Et les gens disaient dans la région, Jean, c'est la catastrophe, les Églises. S'il vous plaît, reviens. Mais quand j'étais là au début, les gens me critiquaient toutes. Ah, tu bouges trop, on fait trop, on est fatigué, on n'en peut plus. Mais Dieu m'a simplement enlevé pour me protéger aussi. Et pour faire une histoire courte, un jour j'ai dit, parce qu'on a eu une division, parce que je ne comprenais pas ces versets-là. Je pensais que c'était juste d'être une dénomination. Et puis, pour moi, j'étais sur une dénomination et c'était merveilleux. Mais j'ai finalement trouvé que ce n'était pas une dénomination, c'était une abomination. Et pour faire une histoire courte, j'ai crié à Dieu. Et quand Dieu m'a dit que l'affondement de l'Église, c'est sur les apôtres, les apôtres, tu peux avoir un, deux apôtres, ou trois apôtres, et les prophètes. Ça veut dire, j'étais voir mon leader, il m'a dit, Jean, puis c'est un homme qui est en charge de deux, trois, mais l'Église. Est-ce que vous me suivez? Il a beaucoup d'expérience. Et j'ai dit, Mike, je sens vraiment que Dieu m'appelle. Mais il dit, si tu commences l'Église, je te défends de retourner sur la route au moins pendant sept ans. Sept années. Ouh, ce n'était pas facile. Amen, Amen, Amen. Mais, je comprenais, je vous dis, quand j'ai découvert la grâce, quand j'ai découvert que l'Église, elle est bâtie comme ça, je vous dis, je n'ai jamais pu, vu une division. Amen. La fondation sur le roc. Dieu a un modèle. Dieu, dans le ciel, est organisé. Est-ce que vous me suivez? C'est important. Amen. Je ne connais pas l'apôtre ici de l'Église, ou quoi que ce soit, mais il n'est jamais trop tard. Est-ce que vous me suivez? Il n'est jamais trop tard. Parce que l'apôtre, dans le fond, écoutez bien, l'apôtre, ce n'est pas un terme biblique, saviez-vous ça? L'apôtre, un apôtre, c'était quand les Grecs ou les Romains possédaient un pays, ils envoyaient un apôtre. Après qu'ils faisaient une guerre, ils envoyaient un apôtre. Et l'apôtre leur enseignait le langage, soit des Grecs ou des Romains, les coutumes et toutes ces choses-là. Un apôtre pour moi, Amen. Je viens juste vous enseigner les choses du royaume de Dieu aujourd'hui. Hallelujah. Et comme apôtre, et comme papa, je suis juste un papa. Un papa n'est pas là pour écraser ses enfants. Oubliez jamais, un quart d'apôtre, un vrai papa, Amen, est toujours là pour élever ses enfants. Amen. Un faux apôtre, est-ce qu'il y a des faux apôtres? Oui, tu fais ça. Et tu le vois dans le visage, il a mangé du citron. 365 jours par année. Et je vous dis, on a commencé l'église, c'était plus long à grandir. Est-ce que vous me suivez? Mais je vous dis, il n'y a pas un démon qui a pu résister. Hallelujah. Et on a un prophète, le pasteur Charlie Sweet. Ah, que c'est extraordinaire. Amen, Amen, Amen. Et chaque fois, je vous dis, c'est très rare, j'ai dû les appeler. Mais je vais vous ouvrir mon cœur aussi. Dans l'église, un jour, Dieu m'a montré que c'est mon fils qui était pour me remplacer. Et quand j'ai, il y avait un qui me servait. Mais lui, son intention, c'était de me remplacer un jour. Il était tout gentil avec moi. Vraiment, oh, pasteur, pasteur, pasteur. Jusqu'au jour, j'ai dit, Amen. Puis, avant ça, écoutez bien, la pote était là. Ils ont confirmé que l'appel sur mon fils, pas parce que c'était mon fils de chair. C'était mon fils, c'est lui qui avait l'appel. Le prophète aussi. Ils ont confirmé à mon cœur. Voyez-vous, ils n'ont pas venu tout diriger. Ils ont juste confirmé à mon cœur que ce serait mon fils. Et le jour où j'annonçais ça, l'autre est devenu le visage long. C'est comme s'il avait mangé une caisse de citron. Et, croyez-le, il est devenu amère. Pourquoi? Parce qu'il ne cherchait pas la volonté de Dieu. Il cherchait la position. Il voulait avoir la position. Et, croyez-le, il a parti de l'église avec sa famille, avec du boudin, puis peut-être une, deux familles, mais il n'y a pas eu de division. Est-ce que vous me suivez? Et je lui ai dit avec amour, écoute, mon fils, c'est un fils en plus dans la foi. J'ai dit, je ne crois pas que tu es appelé à la pastorale. Je crois que tu es un bon administrateur, un bon directeur d'école, mais je ne te vois pas. Oui, mais tu m'as retenu tout le temps. Tu ne comprenais pas la question d'honneur que peut-être c'est Dieu qui parlait à travers moi. J'ai des gens organisés, puis il est venu des groupes de 30, oui. J'ai dit, écoute, je t'avertis comme homme de Dieu, tu fais ce que tu veux, je l'ai béni quand même. Il est parti et il a commencé son église. Aujourd'hui, où est l'église? Elle est partie dans la brume. Parce que souvent, tu peux avoir le titre de pastor, mais si tu n'as pas l'appel, tu ne peux pas résister. Amen. Ça, c'est très important dans l'organisation de l'église, qu'on ait les bonnes personnes à la bonne endroit. Je vais faire un peu de porte-à-l'âme, parce que j'ai tellement de stock que je veux vous partager. Vous avez été édifiés, ça veut dire bâtis. Vous êtes bâtis. Amen, amen, je vous le dis, si vous comprenez cela, vous ne verrez pas de division. L'ouvrage de l'ennemi, c'est toujours de déplanter les gens et les amener dans l'incertitude. Je ne sais rien sur l'esprit de Jézabel, faites-vous cadeau. Faites-vous cadeau. Amen, c'est 10 euros, c'est vraiment pas cher, c'est des DVD. Et ça va vous aider, surtout ceux qui veulent être dans le ministère. Pour moi, un des premiers mauvais esprits que tu as rencontrés, c'est l'esprit de Jézabel, de manipulation et de tout. Et puis, écoutez bien quelque chose, dans l'organisation spirituelle de Dieu, Amen, Amen, Dieu a mis premièrement dans l'église la pôtre, deuxièmement le prophète. Écoutez bien, un jour, avec ce gars-là qui se divisait de moi, écoutez bien, je veux juste vous raconter quelque chose, parce que je veux que vous compreniez. Moi, je vais rester assis, parce que... Mon apôtre ne voyait pas clair face à la situation au gars qui voulait me remplacer. Est-ce que vous me suivez? Écoutez bien ça. Dieu va nous mettre à l'épreuve, parfois. Est-ce qu'on croit dans sa parole ou on ne croit pas dans sa parole? Et je vous dis, mon prophète voyait clair, il voyait la manipulation de lui et sa femme, mais mon apôtre, tout d'un coup, il était aveugle. Puis là, j'ai mon ami, pasteur Pierre, qui est apôtre aussi, il dit, Jean, j'ai dit, Pierre, j'ai dit, je dois me soumettre à mon apôtre. Il est aveugle, je le sais, mais c'est soit que l'abîme ment ou elle est vraie. Amen, amen, amen. Si Dieu a placé premièrement l'apôtre, ce n'est pas le prophète qui a placé. Deuxièmement, le prophète, puis là, mon ami me disait, comment tu fais pour te soumettre? J'ai dit, Pierre, c'est soit que la Bible est vraie ou elle est fausse. Et je vous dis, je passais un examen. Je passais un examen face à Dieu. Et au moment que j'acceptais, amen, ce que mon apôtre me disait, il a vu clair. Mais, j'ai passé l'examen. Est-ce que vous me suivez? J'ai passé l'examen. Mais, est-ce que je crois que l'église est bâtie sur les apôtres et les prophètes? Et quand je me suis soumis à mon apôtre, il ne voyait pas clair. L'apôtre a vu clair tout de suite. Amen. Ça veut dire, écoutez bien, si vous voulez bâtir quelque chose de solide ici, qui est le premier dans cette église? Vous êtes d'accord avec moi? Non, c'est le pasteur. Êtes-vous d'accord avec moi? L'autorité de cette église, c'est le pasteur. Est-ce qu'il y en a ici qui commencent à prophétiser, et puis qui sentent qu'il y a un appel prophétique, prophète sur leur vie? Je n'y livre pas. Je n'y livre pas. Écoutez bien. Amen. Vous pouvez prophétiser tout ce que vous voulez. Je ne veux pas dire ici, bien, comprenez bien les prophètes. Mais ça n'aura jamais compte ce que Dieu a mis dans son cœur. Et beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Dieu, il y a un ordre dans l'organisation. Et même, ce n'est pas un dieu de confusion. Moi, si un prophète vient me dire, pasteur, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Oui, mais il ne me l'a pas montré. Il me le montrera tant qu'il voudra. Ah, mais si tu ne fais pas ça, la foudre va descendre. Oui, mais que la foudre descende. Soit c'est un dieu de confusion qu'on a. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen, amen. Un bébé à deux têtes, êtes-vous d'accord avec moi? C'est un monstre. Ça prend une tête dirigeante. Moi, je viens ici, je suis soumis à votre pasteur. Est-ce que vous me suivez? C'est lui qui fait l'ouvrage ici. C'est lui qui se tourne la nuit quand ça va mal dans son lit. Je suis certain que sa femme était là, elle dirait oui. Écoutez bien, on veut parler d'organisation ici. Mais vous devez comprendre l'organisation de Dieu. Dieu a placé numéro un des apôtres, des prophètes. Amen, amen. Et chaque église a un pasteur. Hallelujah. Et je crois ici, à Villeneuve, le roi, pasteur Douglas, c'est votre apôtre, votre pasteur ici. Amen. Comme moi, j'étais pasteur à Orléans, et j'ai passé le bâton à mon fils. Et je vous dis, sa bénédiction dépend de votre bénédiction. Tellement important de comprendre cela. Tellement important de comprendre cela. Je vous dis, il y a un ordre dans le ciel. Il y a un ordre dans le ciel. Amen. mon prophète Dieu voulant, je vais l'envoyer ici une fois. Vous allez voir, il va sortir des noms congolais qu'il connaît. Il n'a jamais entendu parler de ça. Peut-être que c'est un nom chinois, ça l'a. Mais je vous dis, il va nommer le nom exactement, puis la personne va être là. Et quand il prophétise, mais jamais, jamais, il va prophétiser quand il vient. Oh, tu es Moïse. Oh, tu es Abraham. Oh, tu es Hector. Puis là, les gars, sortent de la tête trop grosse pour sortir de l'église. Là, ils regardent le pasteur. Alors, as-tu compris, c'est moi qui est Abraham. Il y en a même un qui a fait une erreur. Un jour, il prophétisait. Qu'est-ce qu'il disait? Alors, ça ne faisait pas de sens en tant que grâce. Comme, comme Abraham a traversé la mer rouge, je vous ferai traverser. Excusez-moi, dit le Seigneur, j'ai fait une erreur. Dieu ne fait pas d'erreur. Est-ce que vous me suivez plutôt que de lui d'admettre, écoute, j'ai gaffé, j'ai gaffé. Et ça, c'est tellement important d'apprendre cela. Et d'apprendre, ça, c'est quelque chose dans l'organisation de notre église. Je vais vous raconter comment je suis venu dans la culture d'honneur que je suis là. Amen, et je vous dis, je suis un homme béni. Peu de gens comprennent ça. Peu de gens comprennent ça. Il y a tellement de matériel que je veux vous partager. Mais je pense, ça, c'est important que vous compreniez cela. Amen, cette culture d'honneur-là. Vous êtes d'accord avec moi? Amen, Amen. Parce que si on ne comprend pas ça, c'est tout le monde qui va vouloir diriger l'église. Un va avoir une vision. Oh, parce que Dieu m'a montré, on devrait faire ça, mais fais-le, toi. Comprends-tu? Mais toujours avec la bénédiction de Dieu. Dieu, c'est pas un Dieu de confusion. C'est Moïse qui avait choisi pour sortir le peuple. C'est pas Aaron. Aaron, tes justes, son porte-parole. Myriam aussi. Et c'est important de comprendre cela. Je vous dis, dans l'organisation de l'église, je vais vous raconter un jour, j'étais à l'église du pasteur Creflo Dollar. Peut-être que vous ne connaissez pas, c'est un frère américain, mais vraiment un bon frère américain. Et j'étais là dans une conférence de pasteur et dans l'autobus, dans l'autobus, le chauffeur d'autobus nous amenait, il y avait trois arrêts à faire, à trois hôtels différents qui nous arrêtaient. Et il y avait un pasteur en arrière de l'autobus, moi, j'étais assis en avant, qui disait, « Hey, veux-tu m'amener à tel endroit, juste à un autre hôtel plutôt que des trois stops? » Puis il insistait. Puis le monsieur dit, « Non, je ne peux pas. » Et, « Mais, ça ne dérange pas, c'est juste, tu fais un petit détour pour me laisser quand même. » Et là, après un certain temps, c'est moi qui commence à avoir le feu haut. Et j'ai regardé le monsieur en arrière, mais là, jamais, je vous dis, j'ai eu une révélation, l'illumination de la révélation de la parole de Dieu sur la soumission. Et le chauffeur d'autobus s'est tourné en arrière et a dit au pasteur, « Pasteur, vous ne connaissez pas l'honneur à l'autorité? Mon autorité m'a demandé de faire trois arrêts. Et si j'en fais une quatrième, vous me faites désobéir à mon autorité. Et quand je désobéis à mon autorité, je ne suis pas sous la protection de Dieu. Waouh! J'étais là! Waouh! Ça, c'est le chauffeur d'autobus à l'église du pasteur Creflo dans l'Eure. Il y a un ordre dans l'église. Tout cela pour vous amener, il y a un ordre dans l'église. Chaque département, il y a un chef de département. Amen, amen, et ce n'est pas tout le monde qui va dire à ce chef de département-là quoi faire. Je peux-tu avoir un amen ou un houch? C'est tellement important. C'est tellement important. Amen. C'est pour ça, moi, pasteur, je vous encourage. C'est quand on nous parle des diac dans 1 Timothée 3.10, éprouvez-les d'abord. Trop souvent, moi, moi, je suis, quand je sens à l'église, à notre église, qu'il y avait quelqu'un qui voulait la tribune, il n'avait pas à la tribune. Est-ce que vous me suivez? Je disais à un de mes fils spirituels, qui est une grande église, à mille personnes, j'ai dit, écoute, j'ai dit, je sens que ça devrait être un tel qui est pasteur pour te remplacer un jour. Ben, il dit, papa, il dit, l'autre m'a servi toutes ces années, il va être désappointé, mais c'est parce qu'il veut la tribune. Qu'est-ce qui est plus important? La volonté de Dieu ou de plaire au monsieur? Hello, hello, Amen, Amen, Amen. C'est important, on travaille avec l'esprit de Dieu. Vous savez, vous, si mon God décide d'être là, dans la jointure, ma main, oh, ma main va être infirme. Est-ce que vous me suivez? Et c'est ça qui se passe dans les églises souvent. « Oh, moi je veux chanter, mais tu chantes comme une vache étouffée. » Tu ne peux pas, tu dois, toujours avant la confirmation, et bien, dans l'organisation, il faut qu'on prenne l'autorité, l'honneur à l'autorité. Est-ce que tout le monde me suit? Écoutez, je veux juste vous donner quelques points ici. qui vont vraiment peut-être vous aider. Écoutez, attentivement. 1 Pierre 2,17 nous dit « Honorer tout le monde, respecter tous les êtres humains, aimez vos frères, craignez Dieu, honorez le roi. » « Honorer » veut dire, dans le grec, « Timao ». Ça veut dire estimer, avoir du respect, qui a de la valeur, de la dignité. Et, 1 Pierre 2,13 à 15 nous dit « Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. » C'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. Et, et je vous dis, les gens qui se rebellent soient contre Pasteur Douglas parce qu'il n'a pas voulu faire comme vous y pensez. Dieu, c'est pas un Dieu de confusion. Moi, je peux dire, Pasteur Douglas, il faut que tu achètes la bâtre, si Dieu ne l'a pas mis dans son cœur, hello, mais je sens que Dieu veut vous acheter votre bâtisse. Mais je ne peux pas m'imposer. Est-ce que vous me suivez ? Amen. Le danger avec les apôtres et surtout le prophétique. Oh là là, si vous faites les koïkaïros à notre église, on a un cours sur le prophétique, mais c'est puissant. C'est mon fils qui l'enseigne. Mais c'est puissant. Je vous encourage de le prendre. Vous pouvez le prendre en ligne, mais ce n'est pas parce que c'est mon fils. Mais vous savez, un jour, juste pour vous montrer comment Dieu confirme, je ne sais pas si il y en a qui ont connu Jean-Paul Jackson. C'est un prophète américain, un des plus grands prophètes américains. Un jour, Dieu m'a montré, j'étais dans une convention et que j'étais pour le rencontrer ce matin-là. Et dans les grosses conventions, c'est impossible de rencontrer tous les top prédicateurs. Même Dieu m'a montré et j'ai dit, Amen, Amen, je ne savais pas comment. J'ai dit, mon fils, on s'en va manger en bas, après ça, je vais aller payer la chambre. Et en sortant d'élévateur, on finit face à face avec Jean-Paul Jackson et en sortant d'élévateur, il commence à prophétiser sur moi et mon fils. Il dit, j'aime ton fils, je l'aime, je n'ai jamais vu un esprit encore comme ça sur un homme. Je n'ai jamais senti l'esprit tant que je le ressens présentement. Il a commencé à prophétiser sur moi, Amen, Amen, et il a commencé à prophétiser sur mon fils. Est-ce que vous me suivez? Dieu confirme ce qu'il fait toujours. Et c'est pour ça, Dieu, ce n'est pas un Dieu de confusion. C'est tellement... Voulez-vous une église solide ou une église de mou? Amen, Amen, c'est important dans l'organisation que vous ayez cette clé. Pour moi, la clé de l'honneur, Amen, Amen, c'est la principale. C'est la principale. Romain 13,2 nous dit, c'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre de Dieu. On parle de l'organisation, ça prend une autorité à l'ordre de Dieu. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. et honoré vient du cœur. Écoutez bien, j'ai eu l'occasion d'être avec des présidents et je vous dis, beaucoup de présidents ne comprennent pas. beaucoup de présidents, un des rois qui comprenait cela, c'est Josaphat. Dans deux chroniques, cinq dans ce point-là, quand Josaphat était en guerre, il a dit une phrase, il dit, confiez-vous en l'éternel et vous allez réussir. Et confiez-vous en ces prophètes. ça, c'est un roi qui parlait. Et j'ai vu tous les rois qui deviennent prophètes en même temps. Est-ce que vous me suivez ? Parce qu'ils deviennent tellement puissants avec l'argent, ils dérivent à la langue. Ils dérivent à la langue. J'ai eu l'occasion d'être avec Laurent Mbabeau, j'ai eu l'occasion d'être avec d'autres. Et je vous dis, tous les présidents qui n'ont pas eu un pasteur au-dessus d'eux sont devenus leurs propres pasteurs. Parce qu'ils deviennent puissants. Est-ce que vous me suivez ? Et je vous dis, ils ont tombé dans l'erreur à la langue. C'est pour ça, je sais que je prends beaucoup de temps là-dessus, mais c'est important. Si vous voulez que votre Église résiste à toutes les attaques, est-ce que vous allez avoir des attaques ? Bienvenue au club, oui. Amen, amen, amen. Mais, confiez-vous, ça veut dire, prenez soin de votre âme de Dieu. Moi, vous savez, à notre Église, les gens ont tellement bien pris soin de moi. Amen, amen, amen. Et, je vous dis, de notre Église est sortie plusieurs multimillionnaires et sorti des gens, amen, amen, des hommes qui sont rendus puissants aujourd'hui dans le ministère. Mais, je vous plantez dans la maison de l'Éternel, ils prospèrent. Et pour moi, ceux qui ne comprennent pas ce principe d'honneur à l'autorité, et l'autorité, une vraie autorité de Dieu, ce n'est pas celle qui écrase. et souvent, les gens, oui, sois soumis. Amen. Moi, un jour, ma femme, en passant à mon épouse et moi, on est très unis. Écoutez-moi, les hommes, les femmes vont aimer s'entendre ça. Les plus grandes erreurs que j'ai faites dans le ministère, c'est quand je n'ai pas écouté ma femme. Ah, les femmes disent « Amen », hein. Ah, il y a un monsieur qui dit « Amen » en arrière. Mais je vous dis, vrai ou faux, si on est une chair, la Bible dit, est-ce que c'est biblique? Qu'est-ce que je dis ici? Si on est une chair, je sais que je prends mon temps, on va parler des autres organisations, mais vous devez comprendre l'organisation céleste, celle du Saint-Esprit avant. Si on est une chair, ma femme a là un nez. Est-ce que vous me suivez? Elle le sent tout dans l'esprit. Lui, faire attention à lui parce que moi, j'étais le style « J'aime tout le monde. » Ah, je me suis fait avoir aussi. Souvent, quand je n'ai pas écouté ma femme et je n'ai pas écouté son discernement, Amen. Si on est une chair, il faut apprendre qu'on est un dans l'esprit. Moi, avec mes leaders à l'Église, je le sais de toute façon, qui sont mariés? « Tu es marié? » Ok. De toute façon, je sais que si je te parle, ta femme a une grosse influence sur toi après. Fait que j'aime autant voir ta femme là, qu'elle comprenne tout de suite, vu qu'elle est une chair. Moi, je travaille comme ça. Je ne dis pas « Vous devez travailler comme ça ici. » Mais nous, à l'Église, dans l'Église, amenez vos femmes parce que les femmes vont toujours influencer leur mari. Êtes-vous d'accord avec moi? Amen. Oh, les femmes aiment s'entendre ça. Mais c'est vrai, hein? Mais je vous dis, Amen, ça met, pour moi, une des valeurs qu'on a très forte à l'Église, c'est la famille. Amen, on croit dans la famille solide. Ça veut dire, je sais, si je parle au frère, je m'entends parler à sa femme à côté parce que ta femme va t'influencer. Si tu arrives, ah oui, comment ça se fait? Comment ça se fait? Mais au moins, si elle est là, elle comprend bien. Et moi, comme pasteur, Amen, dans le passé, j'amène toujours ma femme là. Hallelujah. Et ma femme a beaucoup de sagesse. Hallelujah. C'est important, les femmes, de ne pas parler trop vite. Je peux-tu en voir un Amen là-dessus? Amen. Puis vos sentiments peuvent être trompeurs parfois. C'est pour ça, Amen, apprenez à écouter. À écouter. Et vous savez, vous êtes les leaders de cette Église. Mais vous devez comprendre quelque chose. Satan ne prendra pas des gens du dehors pour venir diviser l'Église ici. Amen. Satan va essayer de prendre des leaders, ceux que Dieu élève présentement. Et ceux que Pastor Douglas élève dans le ministère. Et moi, je peux vous dire, Pastor Douglas, pressez-vous pas. Vous savez, pendant 4-5 ans, j'ai eu un ancien à l'Église. Et c'est un autre pasteur d'une autre Église qui était le pasteur à Pierre, qu'on travaille apostoliquement ensemble aujourd'hui. Amen, Amen, Amen. Et j'avais mon apôtre et mon prophète. Et ça m'a pris 12 ans avant de nommer un couple d'anciens. On a une équipe pastorale, on a 18, je pense, ou 20. Amen, il y a 27 employés à l'Église. 27 personnes qui travaillent, qui retirent de l'argent et tout ça. Ça fait beaucoup d'argent qui est rare, ça. Ça fait beaucoup d'argent qui sort. Mais dans l'organisation, je vous dis, je vais vous donner des petits trucs parce que je n'ai pas le temps de suivre toutes mes notes, j'ai trop de stock à faire. Dans l'organisation, Amen, 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 quand je décide quelque chose, mettons qu'on décide qu'on va acheter, on va agrandir, Amen, Amen, j'en parle à mon équipe pastorale, toujours avant. Ça, j'ai appris ça de mon apôtre. Est-ce que vous me suivez? Il y a peut-être 3 000 dans son église, dans un charme de plein d'églises. J'en parle à mon corps. Vous allez toujours avoir une équipe proche de vous. Vous les savez, ceux qui ne vous mettront pas le couteau dans le dos. Et tu as cette équipe qui est proche de toi. Après ça, ceux qui sont un peu plus éloignés, ceux qui sont un peu plus, mais tous ceux qui sont proches de moi, tous mes leaders, je pense qu'on est 130, 140 leaders, doivent donner leur dîme. Ici, je sais, ce n'est pas un problème à l'église, mais quelqu'un qui ne donne pas sa dîme, il ne comprend pas qu'il fait partie. Vrai ou faux? Si tu ne donnes pas ton 25% à Uber, ils vont te mettre la botte au derrière. Vite fait! Vrai ou faux? Mais on pense qu'on peut faire partie du leadership et on ne participe pas. 10% c'est le minimum. Mon épouse et moi, on est les plus gros donateurs à l'église. Ouah! J'aime ça donner. J'aime semer. Est-ce que vous me savez? J'aime semer. Mais vous devez comprendre ça. Nous, comme leaders, on doit donner, être un exemple. Vous êtes d'accord avec moi? Oh, je n'ai pas beaucoup d'armes. Mais ça devient de plus en plus silencieux dans l'église presbytérienne. Hallelujah! Et dans, chez mes leaders, je ne regarde pas toute l'église, ceux qui donnent leur dîme et tout ça, mais, amen, je vais appeler mon, on a deux personnes qui travaillent dans les finances, j'appelle mon secrétaire, je lui demande, mon trésorier, je dis, écoute, un tel, est-ce qu'il donne sa dîme? Et souvent, quand les gens commencent à critiquer, ils ne donnent pas leur dîme. Come on! C'est parce que si tu ne participes pas avec les richesses injustes, comment tu veux que Dieu, comment tu peux, tu peux faire avancer l'œuvre de Dieu? Dieu a pourvu, ce n'est pas du coke qu'on vend ici. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen, amen. Le gouvernement n'était pas tellement content. Il était tellement content quand je m'en venais ici. Il m'a dit, pasteur Jean, voici un billet d'avion, Air Canada, amen, amen. Non, on vit de la dîme des gens. Ça fait que c'est important que chacun des leaders donne sa dîme. Si vous ne comprenez pas ce principe, j'ai une série sur la prospérité. et vous devez comprendre cela. C'est le minimum la dîme. Je vous aime, hein? Amen. Amen, mais pasteur, je ne peux pas. quand Jésus est le Seigneur de ta vie, tu t'arranges toujours pour qu'il passe en premier. Moi, ça fait 42 ans que je donne ma dîme. Amen, 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 amen. Et je n'ai jamais manqué de rien. Même au début, parce que j'étais un musicien dans les nightclubs. Et quand je suis venu au Seigneur, je pensais que pour venir au Seigneur, je devais tout donner mes biens aux pauvres. J'ai donné ma maison, j'ai donné mes voitures, j'étais avec une vieille voiture, mon gars. Et j'enviais tous ceux parce que je pensais pour être spirituel, il fallait être pauvre. Mais j'étais pauvre. Quelle malédiction! Il faisait moins 30 dollars et je devais pousser la voiture. J'avais une vieille Volkswagen, tu sais, avec celle qui fait un peu des chaufferettes à gaz dans le temps qui empoussiérait la voiture. Ça emboucanait la voiture au complet et à moins 30 dollars. Et mon plancher était tellement pourri, ma batterie était en arrière, que ma batterie tombait dans le milieu de la rue. Et je disais à ma femme, je pousse, mais je suis spirituel, moi. Regardez-moi, Saint-François d'Assise. Jusqu'au jour où j'ai compris que Dieu voulait m'avoir béni. Est-ce que vous me suivez? C'est là que Dieu a mis le pasteur Creflo Dollar sur ma route. J'ai dit, lui, il parle de dollars, tel nom qu'il y a. Est-ce qu'il a eu ce nom-là? Puis là, j'ai vu tout ce qu'il avait dit contre lui, c'était des faussetés. C'est un homme de Dieu extraordinaire. Et pour faire une histoire courte, j'ai compris que Dieu voulait m'avoir prospère. Et je vous dis, vous savez, même avant que j'ouvre l'église, Ottawa, on m'a offert un emploi de 4 à 5 000 Américains par semaine avec les avions payés pour être un motivational speaker, pour motiver les entreprises et tout. Et j'ai refusé. C'est parce que je dis à ma femme, ma femme, on a crevé de faim assez longtemps. Tu sais, ils nous ont fait crever de faim assez longtemps que, Amen, à Dijon, arrête. Moi, je voulais rentrer des containers de la Chine. Est-ce que vous me suivez? J'étais parti. Parce que là, j'ai compris. Dieu veut m'avoir prospère. Alléluia! Et là, je recommençais, je m'achetais une Jaguar. Et ma femme a dit, Jean, arrête là, arrête. Dieu t'appelle au ministère. Et c'est là, j'ai commencé l'église en dehors. Avec zéro cent. Est-ce que vous me suivez? J'avais 7 000 dollars dans mon compte de banque. Amen, amen, mis de côté. Et j'ai tout mis cela pour commencer l'église. Ça fait que je n'ai pas volé personne. Amen, amen. Mon cœur est pour le roi. Puis c'est important que vous soyez passionné pour ce que vous faites. Une personne qui est passionnée, c'est une personne d'action. Amen, amen. Elle agit. Tu n'es pas obligé de dire, veux-tu faire ceci? Mais je vais prier là-dessus. Moi, ça ne marche pas avec moi, ça. Ça veut dire que tu ne veux pas le faire. Vrai ou faux, quand quelqu'un te dit, hey, tu pourrais-tu m'aider? Je vais prier là-dessus. Pour moi, ce n'est pas bon, ça. Amen. J'aime travailler avec des gens passionnés. Est-ce que vous me suivez? Amen. J'ai prêché avec Créfrot d'Alleur en France et tout en France quand je l'ai amené ici dans le sud de France. Je me souviens, tous les pasteurs, ils s'en viennent chercher notre argent. J'ai dit, arrêtez, ma gang de bougonneux. Arrêtez. Il ne s'en vient pas chercher votre argent. On va prendre une offrande et si vous ne voulez pas donner, ne donnez pas. Ça ne mène pas payer l'essence dans son jet pour venir. Est-ce que vous me suivez? Mais il y avait un message pour les Français. Il y avait un message qu'on n'est pas obligé de rester aux miettes. Amen, amen. Que Dieu nous a donné la boulangerie. Qu'on est la tête et non la crée. Que, est-ce que vous me suivez? On est la tête et non la queue. Et, ok, j'ai juste qu'à se faire joie. J'ai tellement... Ça vous a dit jusqu'à date? Et qu'est-ce qui est très important après? En lui, tout l'édifice bien coordonné dans Ephésiens 2, 20, bien coordonné, ça faisait chacun à sa place. Voulez-vous que l'Église grandisse? J'ai aidé une église, je ne veux pas dire où, là. Et, il y avait quelqu'un qui était en tête et a dirigé la douange. Mais, oh là là, est-ce qu'il y a une guitare ici? Il n'y a pas de guitare? qui sont partis avec. Ils sont partis avec. Et, et je vous dis, c'était l'incident. C'est-à-dire, 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 la nuit à l'œuvre de Dieu. Imagine-toi, si tu es good, puis tu te places dans le front. Et, et souvent, on ne peut pas, soyez pas jaloux. Est-ce que vous me suivez? Quand tu es à ta place, il n'y a personne qui peut prendre ta place. Moi, je n'ai pas peur que personne prenne ma place. Est-ce que vous me suivez? quand tu sais que Dieu t'a appelé. Alléluia! Les portes s'ouvrent. Là où il y a l'onction, il y a la provision. Amen, 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 Amen. Et, c'est important, dans l'organisation, nous, à l'Église, c'est important. Numéro un, Dieu le Saint-Esprit, on veut que ça soit une maison d'amour. C'est important où les gens se sentent accueillis. quand ils arrivent. Amen, Amen. Ils ne sont pas seuls. Surtout quand tu vas quelque part, vrai ou faux, pour la première fois, tu es gêné. Moi, je suis très gêné. Tu vois, c'est la première fois, je viens. Je suis tout timide. Mais, on est gêné. C'est important que lâchez, moi, ça me chappe à mes leaders. Ils sont, mais non, mais non, mais non, lâchez-vous de vous embrasser. Allez embrasser les nouveaux. Amen. Allez embrasser les nouveaux. Amen, Amen, Amen. Et s'il y avait quelque chose que je n'aimais pas à l'église, c'est quand un nouveau était là et qu'il était tout seul dans le coin. Allez le voir. Faites juste, je suis content que tu es là. Envoisez une petite prophétie bâtissante, mais écoute, ça c'est quelque chose d'autre, mais ça c'est dans le cours prophétie. J'avais un gars, il dit, parce que t'empêches l'esprit de Dieu. J'ai dit, oui, de quelle façon? J'ai dit, parce que je t'ai empêché, parce que quand un nouveau venait, la personne ne peut convertir rien. Oh, Dieu me montre, je vois des grenouilles sur toi. Et je vois que les grenouilles vont venir de plus en plus grandes sur toi. La personne a dit, mais est-ce que je suis rentré dans un asile de fous? Et les personnes s'en allaient de l'église. Faites attention avec vos prophéties. Que ce ne soient pas des prophéties de pizza et foirées. Comprends-tu? C'est ça, c'est tellement important. Écoutez bien, la personne sort du monde, elle rentre ici. Oh, je vois un serpent autour de ton cou qui va t'étouffer si tu ne changes pas. Mais écoute, Amen, Amen, on sait que c'est vrai. Mais tu ne dis pas ça. Parce que là, le gars va dire, je viens de rentrer dans un zoo et je vais sortir de ce zoo au plus vite. Amen. Il ne faut pas passer pour des cinglés. Lui était toujours son ami qui le suivait. Est-ce que vous me suivez? Oui, il y avait plein d'un zombie qui sortait de la planète Jupiter. Est-ce que vous me suivez? Eh, oh, Dieu me montre. Oh, frère. Il faisait peur aux gens. Fait que je lui ai défendu de prophétiser. Alors, il dit, t'empêches l'esprit. Non, j'ai dit, j'empêches la folie. Voyez-vous, il y a une différence entre l'esprit et la folie. Mais ici, je sais, ce n'est pas un problème. Si tu as mangé trop de pizza, tu peux prophétiser le pepperoni, hein? Ok, il faut que j'enlève ces notes-là parce que je suis porté à l'élan. Fait que, quelqu'un qui est passionné, où j'étais rendu parce que je fais du coq à l'âme, je m'excuse parce que je vois le temps aussi. Il est prêt, quelqu'un qui est passionné, il est prêt à tout sacrifier. Amen. Il est prêt à tout sacrifier. Trois, il est positif. Tu aimes ça et tu auras lui. Moi, j'ai mon ami pasteur Paul Goulet. Amen, amen, amen. On se parle au téléphone. Ah, Paul! Pauvre Dieu, m'a ouvert les portes auprès de président Trump. Ah, moi, j'ai dit, paf, Dieu m'a ouvert les portes auprès d'un autre président. J'ai témoigné de lui. Hallelujah, j'ai vu plein l'Irak les paralyser, ma chère. On finit du téléphone. Wouh, les deux. Est-ce que vous me suivez? Hallelujah, faites positif. Ce n'est pas de chant. J'ai un chant que j'ai composé. Peut-être, je vais vous le chanter demain. C'est pour tous ceux qui sont moins positifs. Le chant va comme ça. Misérable... C'est le chant des chrétiens foireux. Misérable que je suis quand je serai au paradis. Je serai heureux. Hourra. Je serai heureux. Hourra. Jusqu'à présent, ça va pas. t'as pas le goût d'être à côté de quelqu'un, tu lui demandes? Il fait beau? Ah, il y a des dimanche. Comment ça va? Oh, j'ai la foire. Oh, j'ai la diarrhée aiguë. Oh, j'ai mal au poumon. J'ai mal ici. Le médecin dit, il me reste quelques mois à vivre. Écoutez bien. Gardez vos maladies. Soyez positifs. Amen. Quelqu'un qui est passionné, c'est quelqu'un qui est positif. Le pasteur, on a assez de problèmes, t'as pas le goût d'entendre toutes les... Un peu. Moi, un jour, écoutez bien, je vous dis pas que j'étais toujours parfait non plus. Quelqu'un m'arrive à l'église, je m'en allais prêcher à 500 personnes en avant de toi. Puis, la personne s'en vient, ça c'est en 82, 83, avec un gâteau devant moi. C'est parce que il y avait un genre de petite fête. « Pasteur, où tu veux, je mette le gâteau. Mets-le où tu veux. » C'est comme « Je me fous de ton gâteau. Je m'en vais prêcher la parole de Dieu, tu comprends pas ? » Puis là, j'ai blessé la personne. J'ai dû me repentir. Allez voir, parce qu'elle, son gâteau, c'était ce qu'il y avait de plus haut. Et pour elle, c'était son talent. Amen. Tout l'Église bien coordonnée. Chacun à sa place. Amen. Forcez pas à être un endroit. Ah, forcez pas à être un endroit. Moi, à notre Église, numéro un, il faut être un serviteur. Il faut être un serviteur. Et un serviteur de tous. Fait que très important, je continue avec les passionnés. il n'y a pas peur de l'opposition. L'opposition va toujours te faire prendre position. N'oubliez jamais. L'opposition va te faire prendre position. Et c'est important. À l'Église, j'exige de mes musiciens, j'exige de tout le monde, me lâche, c'est plus moi qui est obligé. C'est l'excellence. Est-ce que vous me suivez? Amen, amen. Moi, quelqu'un qui arriverait en retard dans la musique, il joue pas. Mais là, je dis pas ça parce que le frère arrive avec sa guitare. Mais, écoutez bien, il y a un ordre dans l'Église. Il y a un ordre dans l'Église. Et c'est important, on donne l'excellence. Est-ce que vous me suivez? On donne l'excellence. On touche des millions de personnes par mois et je veux l'excellence. Mes musiciens pratiques, et j'ai des musiciens professionnels, les chants doivent être justes. Est-ce que vous me suivez? C'est pas tu chantes n'importe quoi. Écoutez bien, dans notre louange, amen, je prends la louange comme exemple. Dans notre louange, des gens sont guéris. Dans la louange, Amen. Le batteur, c'est pas le temps de faire ton spectacle. Tu pratiques à la maison et il faut que tu fasses un roulement s'il faut qu'il rentre. Parce qu'après, on écoute les chants. Vous avez chanté, vous pensez, vous avez bien chanté? Vous avez chanté faux pour l'agneau. Et on écoute ensemble le ruban. Ah, c'est comme ça, ça sonne, pasteur. Je ne le savais pas. Et je vous dis, on améliore. Amen. Je ne vous dis pas qu'on est parfait. Mais on veut donner ce qu'il y a de meilleur pour le roi des rois. Êtes-vous d'accord? Et vous aussi, vous vous centrez sur les médias. Je suis certain que quand votre pasteur se pratique, il prépare son serment, Amen, Amen, il vous donne des bons enseignements. Vrai ou faux? C'est parce qu'il a préparé son enseignement. mais chacun des musiciens, les vocales doivent pratiquer à la maison. Ils ne pratiquent pas sur le stage. Amen, parce qu'on est à la radio en plus, par la télévision. Ça veut dire je refuse que ça sonne faux pour l'agneau. Amen, Amen, Amen. On veut ce qu'il y a de mieux. Ça veut dire qu'on entraîne les chants pour prendre des cours de chant. Hallelujah. Les musiciens, Amen, ce n'est pas quelqu'un qui décide de jouer. Nos musiciens s'entraînent. Hallelujah. L'orchestre s'entraîne. Il y a des arrangements qui sont faits. Je veux que ça sonne comme si on fait un record, un CD live. Amen. Ça, c'est pour la douange. Et écoutez bien, même pour la douange, je suis très difficile. Je ne veux pas trop de chants de déclaration. Je veux des chants qui louent Dieu directement. Amen, Amen. Quand les musiciens dans 2 Chroniques 5.20 dans ce point-là étaient unis ensemble, ils étaient habillés et qui commençaient à louer Dieu, la gloire de Dieu descendait. Amen, Amen. Il y a une différence. Ça, je vais juste vous parler du ministère de louange. J'ai enseigné mon ministre de musique et je vous dis ce que je veux, je ne veux pas un show des musiciens. J'ai des musiciens professionnels. Amen. Et j'en ai même qui ont joué avec l'orchestre symphonique. Mais je ne veux pas qu'ils fassent leur petit show de la guitare. Il y a un temps. Si tu le fais, tu le feras. Amen. Le bâtard aussi. Ce n'est pas le temps de faire des roulements qui ne rentrent pas partout. Là, il fait son spectacle qui est à l'église. Non. On loue Dieu ensemble. Et plus qu'on est en harmonie, plus la gloire de Dieu descend. Plus je suis en harmonie avec Dieu le Saint-Esprit, plus les miracles et la gloire de Dieu descend. Ça veut dire que je veux ça dans tous les départements. Je veux l'excellence. Trop longtemps, on était médiate dans nos églises. Est-ce que vous me suivez? On commence 15-20 minutes en retard. Moi, c'est à la seconde pile. Il y a des gens qui disent « Moi, je n'aimerais pas ça aller à ton église, pasteur. Peut-être que ça te ferait du bien. Amen. » Et les gens, vous savez, quand ils sont bien encadrés, ils aiment ça. Ils aiment ça. Hallelujah. Et je veux juste ça, c'est la louange. Pour moi, c'est important, mon leader de louange, on a congédié certains. Dernièrement, on en a enlevé un parce qu'on dit « On sent que tu es là pour toi. » Regardez-moi, je loue Dieu. Tu le vois. Mais ça se sent, frères et sœurs. Est-ce que vous me suivez quand quelqu'un est là pour lui? On veut que chacun de vous, quand tu es à la porte, tu accueilles. Jésus accueille à travers moi aujourd'hui. Amen, amen. Je fais de la popote. Seigneur, utilise mes mains, je veux te donner l'excellence. C'est pas vrai, c'est pour l'église. Non, non. Apprenons à donner l'excellence. Et là, on va être bien organisé. Est-ce que vous me suivez? Amen. On donne le meilleur de nous-mêmes. et on est toujours redevable. Mon ministre de musique était toujours redevable à moi. Peu importe s'il y avait une liste de chants. Et si j'en voulais avoir un chant quand j'embarquais, il ne me fait pas la baboune. Non, on n'a pas prédiqué. Non, non. Il sait que je suis sensible à l'esprit de Dieu. Et je préfère voir la gloire de Dieu. et mes musiciens, mes ministres, mon ministre de musique, écoutez bien, on appelle ça une tape d'humilité. Des fois, j'avais des gros invités comme John Bevere à l'église, Creflo. Fait que là, l'équipe de Louange voulait montrer comment il était bon. Est-ce que vous me suivez? Mais ils m'ont fait un fiasco une fois. j'avais honte. Puis là, je voyais mon ministre de musique qui sautait, mais pas d'onction. Est-ce que vous me suivez? Après, après la réunion, j'ai dit, Stephen, je veux te parler. Il dit, pasteur, je le sais. J'ai mangé une tape d'humilité. Mais j'ai dit, je t'ai dit, mon fils, il ne faut pas essayer d'impressionner les gens. Il ne faut pas essayer d'impressionner les gens. et, Amen. Je vais vous raconter une. Mon fils, il commence à être très bon prédicateur, mais même là, tu ne peux pas te fier sur ton message. Tu dois te fier sur Dieu. Là, il se fie, oh, j'ai le meilleur des messages. Et on fait deux services. Et le premier service, c'est la semaine passée. Ça n'a pas passé. Ah, puis là, je le voyais. J'ai dit, bienvenue au club, mon fils. Là, c'est une tape d'humilité que tu manges. Amen. Papa en a mangé plusieurs. Hallelujah. Est-ce que, écoutez bien, je pourrais vous en raconter, je vais vous en raconter une tape d'humilité que j'ai mangée. Je téléphone à, on m'invite sur la plus grande émission de télévision au Canada qui passe partout en direct au Canada et aux États-Unis. Fait qu'au début de ma conversion, j'étais jeune. Est-ce que vous me suivez? Puis j'étais là parce que je pensais, plus je criais fort, plus que Dieu était présent. Est-ce que vous me suivez? Puis là, on m'invite pour aller témoigner. Fait que là, j'ai dit, Dieu, c'est ton occasion d'évangéliser et le monde entier me voici disponible. Hallelujah. Et là, on paye l'avion pour m'en aller là-bas. On vient me chercher à la répart avec une grosse limousine. Roi Jean assis dans la limousine. Et là, j'arrive sur l'émission live. Et ça, imaginez-vous, c'est comme un rideau, une chose, c'est un beau studio. J'étais en haut bas et j'étais en arrière. Tu peux t'élever parce que ça vaut la peine. Et j'étais là. Hallelujah. Amen. Je criais tellement fort qu'il a fallu qu'il vienne me dire, Jean, moderne tonton, tu cries trop fort. Là, j'étais prêt. En plus, j'avais téléphoné à ma belle-mère en Floride de me regarder. Et tout. Et là, et là, je vous dis, je vous dis, c'est la vérité. Là, c'était le temps. Jean Turpin est arrivé et il s'en m'introduit. Brum, 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 brum. Et là, je m'assois. L'animateur me donne une question. Ah. 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 Et là, j'ai commencé à dégonfler. Là, j'en voulais à Dieu. J'ai dit, tu avais l'occasion d'évangéliser le monde et tu as manqué ton cou. Ah. 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 Il voyait mon cœur en arrière de tout ça. Amen. 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 Il voyait mon cœur que je voulais tellement prêcher l'évangile que Dieu fallait, je mange. Puis en plus, j'aurais pu manger une tarte d'humilité. Pas devant les Américains partout et surtout ma belle-mère qui m'en voulait. Ah. C'est un beau numéro, mon gars. C'est un beau numéro, mon gars. Et finalement, j'ai sorti de là. J'ai dit, jamais plus, je témoigne pour toi. Tu m'as fait honte à ma femme. Je suis arrivé, je t'ai démoli. Tu sais, en plus, la limousine vient d'un aéroport. Je t'ai très honte. Tu sais, Jean Turpin, le grand évangéliste. Et là, trois mois après, il me rappelle encore pour que j'aille témoigner. Ah. Mais là, je vais vous dire comment je réagissais. J'étais en arrière des rideaux. Oh, Seigneur, s'il vous plaît. Donne-moi ta grâce, Seigneur, je te promets. Oh, Seigneur, toute la gloire t'appartiens, Jésus. Et là, sur la même émission que moi, il y avait une grosse madame. Elle était là, Alléluia! Oh là là! J'ai dit, elle va y goûter, elle va y goûter. C'est un pasteur en plus. Et là, j'ai été témoigné et ça a bien été. Et là, je vois, mais il criait tellement fort et nous, ça n'a rien qu'on a dû aller lui dire, moderne tonton. Et là, elle embarque sur l'estrade. Là, puis moi, j'étais assis, il y avait plusieurs sièges. Et là, il lui demande une question. elle était là, Ah! Ah! Savez-vous qui a été la consoler? C'est Jean. J'étais voir la soeur, j'ai dit, tu sais, c'est beau, soeur. J'ai dit, faites-en pas, j'ai passé là. Mais juste pour vous montrer, il faut que ça soit l'Esprit de Dieu. Amen, tu peux, je pourrais vous raconter des tas d'humilité comme ça, j'ai mangé, j'en ai mangé quelques-uns, oh, croyez-le, surtout comme musicien professionnel. Et même, je gagnais ma vie avec ça avant. Mais, en tout cas, je ne veux pas m'arrêter là-dessus. Mais, c'est important, peu importe notre talent, donnons toujours gloire à Dieu. Et ce n'est pas avec la force, puis, votre, vous avez vu, quand je prie pour les malades, je ne crie même pas. Amen. Les démons savent qui je suis. Un jour, je prêchais à la Côte d'Ivoire, il y avait une centaine de penseurs là, et ils ont vu, quand j'ai demandé aux malades de se lever, il y avait comme des singes sur leurs épaules, ils ont vu de leurs yeux. Et les singes se criaient d'un à l'autre, les hommes de Dieu sont ici, il faut s'en aller, les hommes de Dieu sont ici, des, 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 comme des singes qui gardaient la maladie chez les gens. Et, quand on a prié pour les malades, tu voyais ça, ça disparaissait. Et, je veux juste vous dire, c'est l'onction qui fait éclater le joug. Amen. Tu peux crier fort, et je ne dis pas, des fois, ça m'arrive de crier encore. Je ne suis pas content. Des fois, ça m'arrive, mais des fois, Amen. Des fois, je ne dis rien. Des fois, je vois juste le poil me lever sur les bras. La dernière fois, j'étais à la Côte d'Ivoire et j'ai dit, j'ai dit au caméraman, oh, les anges de Dieu sont ici. Et j'ai amené des cas en avant, des cas très graves, malades, de 30 ans et plus. J'en avais de 30, 40 ans qui étaient malades et plus, qui étaient toutes sur l'extraire de l'avant. Et tout d'un coup, le poil me regressit sur les bras. Et je dis, les anges sont d'elles. Je n'ai même pas eu le temps de prier pour eux. Ils ont tous été foudroyés. Ils ont tous été guéris. Amen. Ça, c'est le Dieu qu'on sait. Pourquoi Dieu fait ça comme ça ? Pour montrer. Écoute, Jean, je t'utilise parce que tu sers pour t'en rendre heureux aussi, mais j'utilisais un âne avant toi aussi. Il ne faut pas oublier, il ne faut pas se prendre pour quelqu'un d'autre. Restez humble. Amen, amen. Toujours dans l'organisation, soyez redevable, peu importe ce que vous faites. Faites-le avec excellence. Vous faites la télévision, faites-le avec excellence. On vient d'engager un nouveau réalisateur. Est-ce que vous me suivez ? Il est très, très, très bon. Et tout après, améliorer, qu'est-ce qu'on fait ? On donne l'excellence. On a un Dieu qui est excellent. Êtes-vous d'accord avec moi ? Amen. Amen. C'est important d'être joyeux aussi quand on travaille. Et aimer les autres. Ça, écoutez bien. Ça, vous ne pouvez pas m'enlever ça. « J'aime les gens. » Dieu est l'amour. « J'aime les gens. » « J'aime mes frères de couleur. » même le pasteur Denis, qui est bourrondais, il dit, « Pasteur, tu étais embrassé des pouilleux l'autre fois. Je te regardais, mais comment, puis il puait, comment tu pouvais faire ça ? » Un jour, quelqu'un était mourant sur le bord du chemin et je sentais d'arrêter. Et je dis à mon chauffeur d'arrêter. On s'en venait sur la route et il y avait un chrétien qui attendait la mort du monsieur. Il y avait déjà des bébettes dans le visage et tout. Et il était couché sur le bord du chemin. Et j'avais un pasteur avec moi. Il puait. Est-ce que ça puait ? J'ai mis la main sur moi et j'ai dit, « Au nom de Jésus-Christ, mon ami ne voulait même pas mettre la main sur lui. Amen. Il a mis la main sur moi. Et j'ai dit, « Au nom de Jésus-Christ, lève-toi. » Et le monsieur s'est levé. On a mis de l'argent dans ses poches. Va témoigner au village que Jésus est vivant. L'autre chrétien était là. Amen. Ça, c'est le Dieu qu'on s'aime. Hallelujah. Dans l'organisation d'église, chaque département, chaque département, on essaie de prendre le meilleur. Est-ce que vous me suivez ? On regarde la personne qui est le plus organisée. Amen. Nos écoles du dimanche, je pense qu'on a 200 enfants ou je ne sais pas combien. Amen. Puis, c'est toujours organisé. Mais on a une dame. Ah, quel quart. Quel quart. Et en plus, on fait passer des tests de police à tous ceux qui travaillent avec nos jeunes. Amen. Parce qu'on ne veut pas être accusé de rien. Est-ce que vous me suivez ? Parce que plus ça grossit, plus il y a toutes sortes de situations qui se produisent. Je veux vous encourager, peu importe le département, que ce soit le département de télévision, étudiez dedans. Étudiez dedans. Amen. Moi, mes caméramans, toute mon équipe, le dimanche matin est là, une heure, deux heures d'avance. Hallelujah. Tout préparé. Tous les fils et tout ce que ça prend préparé, toute la technique. À 10 heures, on a deux services. 9 heures pile. Baf, on commence. Pas 9 heures et une. 9 heures pile. Toute l'équipe est en place. 11 heures pile. On finit à 10 heures et demie pile. Ça fait un service bien donnant un peu, le premier service, mais on n'a pas le choix pour vider le stationnement parce que le stationnement est rempli au deuxième service. Et, Amen, je veux juste vous dire on donne avec excellence. Je prends des spécialistes dans tous les départements. Hallelujah. Come on. Amen, Amen. On a donné trop le moindre à Christ. c'est pour Jésus, c'est n'importe comment. Amen. Non. Il faut apprendre à donner ce qu'il y a de meilleur à notre roi. Hallelujah. Je vais arrêter un peu. Je voulais parler de 40 serviteurs. Amen. Mais le secret, c'est chacun à sa place. Et si vous êtes insulté parce que vous sentez, vous voulez être dans la chorale et le chef dit que tu ne chantes pas assez bien, nous, ils doivent passer des auditions dans la chorale. Amen. Et s'ils chantent faux pour l'agneau, on ne veut pas une chorale qui chante faux pour l'agneau. parce que oh, sœur, sœur, si elle n'est pas. Et la même chose pour nos diacs. Amen. Nos diacs, c'est nous qui les choisissons. Hallelujah. Ce n'est pas le diac et on juge toujours l'arbre à ses fruits. On voit le travail qu'ils font. Amen. Très important. Ce n'est pas le gars qui va être diac. Si tu ne mets pas diac, je sors de l'église. Moi, je vais lui dire sors de l'église au plus vite. Parce que quelqu'un qui cherche la position ne cherche pas l'onction. Mais il cherche. C'est pour ça aujourd'hui, même à l'église chez nous, on n'appelle pas tous les pasteurs. Numéro un, j'ai plein d'ex-pasteurs à notre église et j'ai dit écoutez les gars, si vous êtes ici, c'est parce que vous n'avez pas réussi. Et ils viennent qui sont d'accord avec moi. Et il y en a, je vous dis, c'est juste un titre de gloire. Ils n'ont pas un quart de pasteur, mais c'est un titre de gloire. Je veux garder ça pur au milieu de nous. Amen, amen. Puis c'est pour ça qu'on voit tant de guérisons et tant de miracles. Alléluia. Parce que je ne me compromets pas. Amen, j'ai refusé des gens, il y a des gens qui ont refusé de venir à l'église parce que je ne les appellerais pas pasteurs. Moi, j'ai dit venir pas à l'église tout simplement. Ils ont été dans une autre petite église et il y a une autre petite église proche de chez nous. Il y a 20 personnes dans l'église et il y a 12 pasteurs et 8 anciens. Amen. Fait que pour moi, c'est important qu'on ait un bon ordre. Hallelujah. Qu'on ait vraiment un bon ordre. Et je fais juste plutôt vous ouvrir mon cas, mais soyez certain. Soyez pas insultés. Si quelqu'un fait des meilleurs gâteaux que les vôtres, c'est à cette personne qu'on va demander. d'être en charge des gâteaux. Amen. On veut toujours ce qu'il y a de meilleur. Amen. 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 Mais aussi de dédier pour Dieu. Des fois, j'ai des bons musiciens qui me rendent, mais je vois pas qu'ils ont le cœur pour Dieu. Fait qu'on les place de côté un peu. Amen. Mais on les forme aussi. On les forme. Mes femmes, toutes mes femmes, Amen, n'ont pas les pommettes à l'air. Très important. Vous savez ce que je veux dire par ça? Les melons d'eau à l'air, ça veut dire ouvert ici, où les hommes peuvent se rincer l'œil. Écoutez bien, l'homme est motivé par ce qu'il voit. Fait que si tu t'ouvres les melons d'eau sont ouverts, c'est sûr que tu vas tirer les hommes à regarder. Ou si tes choses sont tellement en tête qu'on te voit presque tout, c'est sûr que ça l'attire vers toi. Fait que c'est important. Tout méchant en avant, pas du jeu. pas non plus à la grand-mère jusque-là, mais on veut que ça soit propre. Est-ce que vous me suivez? Amen, Amen. Fait que c'est important. On veut l'excellence dans tous les domaines. Même ceux qui stationnent les voitures dans la cour, ils ont des ensembles, ils ont le soir, ils ont des flashlights dimanche matin, tous les voitures, parce que sans ça, les gens s'installent. On a appris même aux gens d'écouter ceux qui placent leurs voitures. Oh, parce qu'au début, on avait de la difficulté. Il y en a qui boudaient. Il y en a même qui ont quitté l'église. Personne ne va me dire où je me stationnais. C'est pure rébellion. Tu comprends? On ne fait pas ça pour dire aux gens. On fait ça pour garder une bonne ordre dans l'église. Pour avoir assez de places à stationner. Parce qu'il y en a qui ne font pas de sens. Ils vont stationner de travers, ils vont prendre trois, quatre, stationner de bord. Ça ne les dérange pas. Je ne sais pas si bon, un frère me dit Amen ici. Mais il faut penser aux autres. L'amour, l'amour, c'est toujours ça. Moi, je vous dis j'aime les gens. Je vous aime. Amen, ça fait deux jours qu'on est ensemble. Mais I love you. Amen. Je vous aime. Je ne suis pas ici pour... spécialement à mon âge, j'ai 42 ans aujourd'hui. Plus 24. Et bientôt, 67, en juillet. Et je ne suis pas là pour me faire un nom. Je suis là pour élever son nom. Je suis là pour aider le royaume de Dieu. Je suis là pour aider parce que j'ai trop vu le désordre dans nos églises. Amen. Et je veux vous encourager. Établissez une culture d'honneur ici. Hallelujah. Si quelqu'un est en charge de la librairie, Amen. Honoré-la. Je veux... Chez Pastor Creflo, il y a un honneur dans tous les départements. Amen. Tous les chefs de tes départements sont honorés. Commençons. Pensons grands. Arrêtons notre petite façon de penser. Amen. 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 Commençons à élargir notre tente. Hallelujah. Élargissez les poteaux parce que chance ça va grandir ici si... Amen. Tu ne peux pas prospérer dans le naturel si tu ne prospères pas dans tes pensées. Amen. Hallelujah. C'est pour cette raison que c'est important. Ça vous a dû jusqu'à date? Amen. Amen. C'est pour ça qu'on a décidé de faire l'école Kairos qui est acceptée des assemblées de Dieu canadiennes. et on a décidé simplement on va enseigner aux ouvriers hands-on. Ça veut dire comment faire le ministère. Moi dans mon cours j'enseigne aux gens comment prier sur les malades. Tu vois les malades guéris dans mon cours. Des élèves et même quelqu'un a mal vient ici. Là je leur montre comment je fais. Si vous avez remarqué hier comment je fais je vous le montre comment je fais. Ce n'est pas mystérieux c'est simple. Jésus n'a même pas dit de guérisser les malades tu n'es même pas obligé de prier au nom de Jésus. Il y a un monsieur sur la rue à la Côte d'Ivoire il s'en vient vers moi moi je marchais sur la rue mais il dit je sens la guérison je sens la guérison autour de toi. Écoutez bien on peut venir à dégager tellement Dieu vous allez voir demain si on a le temps je vais prier sur les malades mais je ne prierai même pas juste mon ombrage va guérir les malades. Amen pourquoi? Parce que c'est Jésus qui vit en moi ce n'est pas l'ombrage de Pierre qui guérissait les malades c'est l'ombrage de Christ chez Pierre qui guérissait les malades. Amen Amen et Dieu veut vous utiliser chacun de vous mais je vous dis vous devez apprendre ces simples principes-là moi j'ai toujours honoré je prie pour mon leader je prie pour Mike Creflo est un mentor aussi pour moi. Amen je prie pour eux Paul Goudet Hallelujah mon prophète Charlie Sweet Hallelujah et je vous dis écoutez bien dans l'esprit si tu n'honores pas personne personne ne va jamais t'honorer Hallelujah ça vous aide? Amen écoute écoute j'ai à peu près 4 heures d'enseignement je pourrais vous donner avez-vous des questions? gênez-vous pas il n'y a pas de question qui est trop stupide il y a-t-il quelque chose autre que tu voulais que je partage le pasteur aussi? l'organisation aussi quand on se rend compte je vais vous dire un autre secret aussi mettons que je prends une grande décision on veut agrandir le sanctuaire à mille personnes mille sièges assis et avant on emmène Dieu nous parle on emmène à la tête mais aussi j'en parle à mon équipe pastorale après j'en parle à mes centaines de leaders qui sont là et après ça parce que tu n'amènes jamais de nouvelles on fait ci est-ce que vous me suivez? Amen tu prépares toujours le terrain ça c'est quelque chose que j'ai appris le pasteur Douglas de mon apôtre comme ça les gens ne sont pas surpris et les gens sont avec toi et les gens ont confiance aussi en toi moi jamais dans les finances je ne touche pas à la dîme de l'église est-ce que vous me suivez? Amen j'ai des comptables professionnels Hallelujah qui sont engagés même que je trouve qu'on paye un peu trop cher mais des comptables professionnels qu'on a engagés il y a toujours deux personnes qui comptent la dîme comme ça personne ne peut dire qu'on a volé l'église Amen toujours deux témoins nous d'après la loi canadienne on a besoin de ça et je vous dis quand tu n'as rien à cacher tu n'as pas peur vrai au fond et je vous dis les gens ont tellement confiance en moi que je ne veux pas abuser de cette confiance en moi les gens savent que j'entends que j'entends de Dieu Amen et quand je dis on bouge de telle façon mais je ne l'amène pas en surprise j'en parle à mes leaders qu'en pensez-vous aussi parce que dans de nombreux conseillers il y a de la sagesse aussi Amen là dernièrement on retarde pendant trois mois l'agrandissement de l'église c'est des millions quand même ça coûte et c'est très cher au Canada et mais là j'ai un urbaniste professionnel chrétien qui est prêt à regarder qui est prêt à nous monter ça je dois le payer 12 000 dollars pour faire ça un package pour qu'on puisse vendre l'église parce que partout où je vais je suis béni tout ce que je touche je vous le dis je vais en raconter demain tout ce que je touche est béni on a acheté la bâtisse pour seulement 1 150 000 mais toujours avec une semence puis tu ne sèmes jamais où il n'y a pas de fruit tu sèmes toujours dans la bonne terre à quelque part et je vous dis Amen 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 comme c'est là ça se peut qu'on ait 7 à 8 millions pour le bâtiment et j'ai payé 1 million là j'ai un oeil ma vision c'est d'avoir un endroit de guérison où les gens viennent où ils sont désespérés ici aussi ça va venir Amen Amen et vous allez voir et là j'ai un bâtiment que j'ai vu on pourrait mettre 2500 places voyez-vous on ne se presse pas il ne faut jamais il ne faut jamais se presser il faut attendre le temps kairos de Dieu Amen c'est le moment propice il y a toujours une fenêtre d'opportunité qui va venir mais quand qu'elle vient il faut que tu sautes dedans Amen 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 En tout cas je vais juste vous dire ça mais voyez-vous je ne prends pas la décision seule j'ai un team avec moi Amen et je leur demande leur sagesse comme ça si on fait une erreur on la fait ensemble Hallelujah Hallelujah Est-ce qu'il y a des questions à propos de oui vas-y ça tiens parle au micro je voudrais juste demander un peu plus d'éclaircissement sur ce que vous avez dit tout au début sur les ministères para voilà écoutez bien je ne dis pas qu'il n'y a pas de bons ministères qui existent mais un exemple je vais prendre l'exemple des hommes du plein évangile avez-vous connu ça ici vous avez connu ça en France c'était excellent des Moshikarien pour moi les hommes du plein évangile c'était un bras de l'église locale mais comme certains étaient utilisés de Dieu ils ont voulu sortir les gens de l'église locale est-ce que vous me suivez faire leurs propres petites affaires à côté et dans ces affaires à côté là c'est là j'ai vu le plus de faux prophètes s'élever et j'ai dû m'élever contre ça à Ottawa là il y a une organisation qui dit il n'y a pas de miracle dans vos églises sortez de vos églises attention amen 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 il y a toutes sortes de nouvelles choses n'oubliez pas Jésus est venu bâtir son église Jésus a bâti son église et j'ai entendu une nouvelle organisation de jeunes comprends-tu ils viennent chercher les jeunes de l'église puis après ça ils sortent de l'église puis dire il ne se passe rien à ton église non nous on envoie nos jeunes sur la rue prier pour les malades et même pour moi tout doit se faire à travers de l'église amen parce que c'est planté dans la maison de l'éternel il prospère et il faut faire attention parce qu'il y a beaucoup de prophètes des jeunes vont dire il y a un prophète qui vient demandez à votre pasteur parce que je vous le dis il y a plein de faux prophètes ça et des ministères de délivrance qui chassent de l'air beaucoup de faux ministères de délivrance est-ce que vous me suivez beaucoup de faux et les gens courent après ça pour être délivrés là être délivrés là moi une femme est déjà venue me voir et elle a dit écoute j'étais chez Oral Roberts j'étais partout et ils n'ont pas pu me délivrer elle a dit mec le démon se manifeste tu vas avoir très peur j'ai dit je ne pense pas mais vas-y et là elle a commencé en tout cas il faisait le chien puis là j'ai commencé à rire j'ai ri et juste en riant elle a été délivrée pourquoi ? parce que des fois ce n'est même pas un démon des fois c'est un dérèglement mental et c'est là qu'il faut savoir et c'est pour ça en église des fois on se protège contre toutes ces affaires là amen moi j'ai vu une femme qui s'est élevée au Canada c'était faux totalement ce qu'elle faisait elle avait la recette écoutez bien mais elle n'avait pas l'onction et les gens mordaient dans la recette mais elle n'avait pas l'onction pour le faire amen c'est une sécurité c'est une sécurité son travail en église c'est une sécurité si tu travailles comme prophète que tu restes sous pasteur douglas que tu peux être repris parce que un jour je travaillais avec un gars amen qui venait en tout cas je ne veux pas dire d'où puis il était reconnu comme prophète écoutez bien je l'ai repris ce prophète là j'ai dit j'ai dit à qui tu es soumis à Dieu seul si quelqu'un vous dit ça ça veut dire qu'il est soumis à l'esprit de Jézabel et de Rebellion quelqu'un qui vous dit ça c'est parce qu'il veut dire qu'il n'est pas soumis à nulle part mais il est seulement soumis à Dieu mais pourquoi Dieu a établi d'abord des apôtres dans l'église et des prophètes il dit que l'esprit du prophète soit soumis au prophète et j'ai repris ce prophète là il ne savait plus quoi me répondre à la fin j'ai dit en tout cas tu es plein d'orgueil et tu dois te repentir et après ça il ne m'a pas aimé du tout il ne m'a pas fait un bon nom mais je n'ai rien à perdre est-ce que vous me suivez parce que tout le monde n'ont peur de ces gens là ils vont dans aucune église est-ce que vous me suivez puis ils se ramassent des gens de l'église ils sortent de l'église plantés plantés dans la maison de l'éternel et de prospères mais ils sortent de la maison de l'éternel puis ils vont monter leur petit groupe j'ai même repris un président de pays je ne vous dis pas qui c'est une protection c'est une protection qu'on soit ensemble puis c'est correct si tu es repris puis c'est correct si tu fais une erreur amen amen tu peux faire une erreur est-ce que je vois tous les malades de guérir ils disent non j'en vois pas mal est-ce que ça répond assez oui ok c'est ça je veux dire par à l'église ça commence comme un bras demain Chakarien quand il y avait eu la vision il voyait ça comme un bras des églises locales d'évangélisation c'était excellent ça allait amener des milliers des milliers d'hommes au Seigneur mais après ça ça devenait sûr ils ne voulaient plus aller dans les églises surtout ceux qui n'avaient pas un ministère dans les églises puis qui avaient un ministère là ils s'élevaient soit comme prophète puis attiraient les gens vers eux ah allez pas à cette église là c'est mort amen en tout cas j'espère que ça répond quelqu'un d'autre a une question oui vas-y frère attends ah ok j'ai une question concernant le leadership est-ce qu'on peut une vise son micro non il est tout va il est tout va ah ok donc j'ai disé que j'ai une question concernant le leadership par rapport à ce que vous venez de dire Dieu vous parle dans le fonctionnement de l'église où les seigneurs vous a établis Dieu vous parle sur une direction à prendre cependant vous prenez quand même le soin d'en parler au staff avec qui vous travaillez et de collecter un peu leur avis éventuellement d'avoir la sagesse que Dieu peut déposer en eux alors ma question elle est la suivante qu'est-ce qui se passe lorsque la majorité vous dit n'y allez pas comment vous faites est-ce que vous écoutez Dieu ou finalement vous faites quand même attention à ce que vos collaborateurs disent écoute je suis honnête avec toi ça m'a jamais arrivé ça m'a jamais arrivé parce que amen j'impose pas ma volonté je fais juste la présenter puis voyez ce que Dieu Dieu m'a donné et souvent le prophète dans l'église a un rêve amen amen et un autre a un rêve il confirme il m'amène les choses le matin c'est comme le casse-tête c'est pas un casse-tête il devient en partie amen parce que quand quand on travaille ensemble amen amen comme ça qu'on est unis ensemble hallelujah j'ai besoin du goud pour faire aller mes doigts aussi et des nerfs ça veut dire on a besoin de tout le corps et si le corps comprend bien ensemble amen amen ça va passer et c'est là ça devient c'est soit c'est une église du Saint-Esprit et les hommes que tu places autour de toi sont remplis du Saint-Esprit ça revient les diacs quand j'ai dit ils devaient être éprouvés et ça doit être des gens remplis du Saint-Esprit mais si tu places une gang qui n'est pas remplie du Saint-Esprit autour de toi là tu vas avoir des problèmes comme tu dis comprends-tu parce que souvent j'ai été aider une église il y a une église qui ont mis leur pasteur dehors le comité bon mais je fais pas partie j'ai juste entendu l'histoire parce que en tout cas mais j'ai dit c'est démoniaque c'est démoniaque parce que ces vieux messieurs là on a acheté ces bâtiments là puis nous on dirige et quelque chose autre pasteur ne laisse jamais quelqu'un avec une grosse dîme te diriger moi quand j'ai commencé à enseigner la prospérité je vous encourage à acheter les livres parce que la vraie prospérité c'est une communion avec Dieu avec ma femme Amen mes enfants mes petits enfants Alléluia avec vous comprenez-vous c'est pas juste l'argent on a besoin de l'argent ça n'exclut pas l'argent mais tu peux avoir tout l'argent au monde mourant du sida qu'est-ce que ça va donner c'est pas ça la prospérité et j'explique dans mon livre ça répond tu à ta question parce que souvent les pasteurs ont peur de perdre des gens surtout quand ils commencent et se laissent manipuler écoutez bien au début de notre église j'avais un homme d'affaires qui était très riche sa dîme à lui seul était 2000 dollars par mois mais il m'a dit on ne veut plus t'enseigner lui et un autre les deux plus riches m'ont dit ils disent si t'enseignes encore ça on arrête de donner nos dîmes mais j'ai dit prenez votre dîme et j'ai dit vous ne me contrôlerez pas vous avez contrôlé partout où vous avez été à cause de votre argent moi si c'est pas Dieu qui bâtit la maison enfin on travaille est-ce que vous me suivez t'as besoin des gens et même quand dans AG2 Dieu réveilla l'esprit de Zorobabel et de tous les gens il a réveillé l'esprit pour bâtir l'église j'ai mieux des petites dîmes qui sont à 100% avec moi et je vous dis ils ont parti ces gens-là puis la dîme n'a jamais diminué mais je connais des pasteurs qui se seraient prostitués et qui auraient dit ok je vais modérer jamais je vais modérer ce que Dieu me demande de faire Amen ça répond bien merci quelqu'un d'autre a une question tu as une autre ah ok est-ce que ça vous aide un peu et écoutez puis il y a quelque chose chez les chrétiens aussi il faut apprendre dans le monde francophone il faut pas il faut pas être chiche il faut apprendre à bénir moi quand je vais chez les américains j'ai été vous connaissez T.D. Jakes j'ai eu une conférence de T.D. Jakes ça coûtait 350 dollars chaque américain moi et ma femme ça coûtait 700 et tu sais dans le monde francophone on n'est pas habitué à ça comment ça vous coûte aujourd'hui c'est juste et moi dans mon esprit encore francophone ils ne prendront pas d'offrande avec un hey c'est toute une chose qui nous demande c'est comme si je vous demanderais 350 euros chaque pour être ici aujourd'hui je pense je parlerai aux chaises mais là on s'en va à la conférence de T.D. Jakes écoutez bien puis il est bon c'est juste nous qu'il faut élargir qu'il faut élargir notre façon de voir est-ce que vous me suivez et là chaque réunion il prend des offrandes non mais j'ai dit ma femme il y a du front en sacrifice j'ai dit nous autres imagine toi si on ferait ça le monde serait insulté les voleurs et frères et sœurs plus ta vision est grande plus ça prend des millions et il a fait une offrande il demandait aux gens de se lever ceux qui voulaient donner 10 000 dollars vous savez il a rempli le stage il a ramassé un million dans l'offrande j'étais un peu jaloux je dis merde imagine toi ça nous ferait du bien ça nous ferait du bien mais écoutez bien c'est nous qu'il faut changer de mentalité vous savez les séries de DVD comme ça amen que vous payez 20 euros vous payeriez 50 euros ou 100 euros dans des conférences comme ça et les gens les achètent ici je vous dis ça nous coûte presque ça des fers parce qu'il y a 8-9 heures d'enseignement là-dedans et tout il faut payer les employés et tout on vend ça 20 euros le monde oh misérable que je suis et c'est comme la fin du monde hello hello tous ceux qui sont 20 euros je vous dis c'est des bénédictions puis si le monde trouve sa chair quand même il faut changer il faut changer le monde francophone doit changer si on va avoir des résultats différents et même moi ma prière est qu'on a des beaux bâtiments ici à Villeneuve le roi ça l'air d'une place de roi moi je vous dis j'étais dans des églises j'avais honte en France c'était un proulard je vous dis dans le fond d'une cour il n'y avait pas de lumière et tu rentrais le plancher était pourri et tu marchais le tapis ça sentait le moisi j'ai dit Pascal t'inviterais-tu le maire de la ville ici j'ai dit c'est une autre tu fais de la réunion dans ton salon chez vous c'est un poulailler les poulaillers sont plus beaux que ça après ça on se demande pourquoi nos églises ne grandissent pas oh Seigneur on va lutter plus fort on va chasser les démons chasser le démon de pauvreté chasser le démon d'ignorance moi je vous dis on mène le maire de la ville chez je suis là mon député était à notre église même si je ne suis pas en accord avec lui et on l'honore ah il a dit que je n'ai jamais été accueilli comme ça mais je ne suis pas fou quand j'ai une faveur à demander monsieur le député j'aimerais pas de problème parce que je ne t'atture pas oui parce qu'il voit c'est une grosse église il pense au vote lui mais moi je pense au faveur soyons sages soyons sages on a été tellement ignorants longtemps les chrétiens amen amen honorons inviter le maire faites quelque chose pour la communauté qu'on ne soit pas là juste des hallelujahs tout le temps faisons quelque chose pour aider notre communauté à ville d'oeuvre le roi hallelujah vous savez on est la tête et non la queue je vais vous raconter une petite histoire drôle j'ai un de mes grandes télés un jour il me raconte il dit pasteur tu sais où j'arrive il dit j'étais en arrière d'un cheval puis le cheval a levé sa queue et il y a un vent qui a sorti ça m'a tout décoiffé il s'appuait et là j'ai compris pourquoi on est la tête et non la queue est-ce qu'il y a une autre question avant qu'on continue oui oui vas-y sœur ici sœur amen moi ma question c'est par rapport à la dîme et là je en fait nous avons reçu beaucoup d'enseignements par rapport à la dîme et là je commence à être un petit peu confuse vous venez de dire tout à l'heure que vous ne touchez pas à la dîme c'est pour l'église or nous avons attendu les enseignements que si le pasteur ne touche pas à la dîme le peuple ne sera pas béni est-ce que le dîme c'est pour l'église ou c'est pour l'homme de Dieu écoute c'est toujours pour l'homme de Dieu comprends-tu c'est pour voir au salaire de l'homme de Dieu mais nous ça dépend des églises pour nous amen ça nous aide à faire aller le tout au complet aussi comprends-tu ici je ne sais pas la dîme est-ce que c'est juste pour votre salaire pasteur est-ce que tu as suivi les enseignements ici tu as suivi les enseignements qui demandent tu as suivi les enseignements les mardis ici quand vous parlez de la dîme vous ne touchez pas à la dîme c'est pour l'église mais il y a un homme de Dieu qui est venu nous enseigner ici c'était pendant la veillée il nous a dit si votre pasteur ne mange pas votre dîme vous ne serez pas béni ok mais écoute 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 ça écoute c'est beaucoup populaire en Afrique je vois écoutez bien moi je vois on est en France ici on est au Canada moi je ne pourrais pas tout manger la dîme parce que je n'aurais plus de salaire pour personne d'autre mais la dîme vient quand même à l'homme de Dieu qui la sépare ok ça revient à la même chose mais je suis certain ici ici c'est pourquoi elle est importante surtout les enseignements que je vais donner les mardis j'avais demandé à tout le monde d'être là parce qu'on voulait éclaircir les choses quand on dit on donne à l'homme de Dieu c'est pas le pasteur il prend tout il m'est à la poche non donc la dîme on donne ici à une organisation ici à l'église où tout va à la trésorerie tout va dans le caisse de l'église avec les bien-aimés qui travaillent Ruben qui n'est pas là Landry et tant d'autres et maintenant ici déjà dans ce qui nous concerne la majorité ça sert à payer toutes les charges ici au niveau de l'église et il y a une équipe qui est là qui soutient la mission et à partir de cette petite partie de la mission on complète avec le peu qui fait le salaire de 1200 euros que je perçois ici d'accord donc on ne prend pas les dîmes des gens on met dans la poche non ici ça ne marche pas comme ça donc on donne et tout va dans la trésorerie et notre objectif c'est qu'on puisse déjà avoir une secrétaire un secrétaire à mi-temps et pourquoi pas d'autres ministères aussi à mi-temps on ne peut pas les avoir si on n'a pas suffisamment d'entrées vous voyez un peu ça c'est l'organisation ici au niveau de l'église comment ? quand vous mettez dans le panier quand vous mettez dans le panier après je prie pour ça toucher ça veut dire quoi prendre, mettre dans la poche oui si le pasteur ne mange pas la vie si le pasteur si le pasteur n'utilise pas la dîme est-ce que le peuple ne sera pas béni c'était ça je pense que ça nuance elle veut savoir est-ce que le toucher je pense que votre question est basée sur la nuance du toucher pour vous la conception la perceptive c'est quoi c'est que quand on parle de toucher le pasteur tout c'est que le pasteur s'approprie cette dîme c'est ça c'est ça il prend, il mange ça devient voilà donc la nuance elle est là mais ici tu vois le pasteur a bien répondu Amen il touche à la dîme mais il la sépare tu vois il est toujours la tête dirigeante mais lui dit Amen Amen il touche juste temps puis il fait partager dans les autres ministères comme moi je fais à Ottawa aussi quand j'étais pasteur est-ce que vous me suivez Amen j'ai un bon salaire j'ai un bon salaire moi je trouve ça c'est pas beaucoup qu'est-ce qu'il y a mais ça va venir meilleur j'espère que vous allez bien prendre soin de lui pour moi c'est un salaire de pauvreté en tout cas ça c'est mon opinion et mais mais vous êtes déjà là béni mais j'ai vu d'autres aussi exagéré là-dedans d'avoir 7-8 mercenaires à la porte tu comprends une Rolls Royce et tout Dieu veut que l'homme de Dieu soit béni mais aussi moi j'aime la sagesse de l'homme de Dieu qui utilise cet argent-là pour le bien de la communauté pour le bien de l'église et je pense que vous avez un homme de sagesse aussi qui fait ça ici êtes-vous d'accord avec moi? Amen est-ce que ça répond ça? Oui Amen et donc une autre question une dernière écoutez bien c'est important de parler de ça parce que vous savez qu'est-ce qui fait beaucoup de division c'est des choses comme ça Hallelujah et vous êtes béni moi je vous dis l'église a toujours pris soin de mon épouse dis-moi regardez ça c'est mon 40e anniversaire pensez-vous je vais me gêner de le mettre pour plaire aux chrétiens qui pensent à la pauvreté ça c'est un cadeau que j'ai eu quand j'ai passé à Apote est-ce que je vais la mettre de côté c'est des vrais diamants puis celle-là aussi c'est des vrais diamants est-ce que je vais pour ne pas plaire à ma femme ah non je m'en vais voir des petits pauvres je vais l'enlever pour ne pas désappointer personne non Dieu m'a béni et je ne vis pas pour ça est-ce que vous me suivez et même Dieu m'a déjà demandé j'ai déjà donné j'avais une montre Rolex qui valait 30 000 dollars Dieu m'a dit de la semer Seigneur est-ce que j'ai bien entendu de toi et je l'ai semé pour nos bâtiments est-ce que vous me suivez tu peux avoir des biens mais aussi longtemps que les biens ne te possèdent pas Hallelujah parce que souvent c'est des sujets tabous surtout dans le monde francophone vrai ou faux on a peur de parler d'argent et moi il y a quelque chose que je n'ai pas peur parce que Jésus en parlait partout même Jésus regardait dans le tronc comment les gens le donnaient je pense que je vais faire ça demain matin parce que mais Jésus faisait ça et il donne de son surplus et la petite veuve qui a donné tout vrai ou faux l'argent des montres qui vous êtes de la façon vous donnez moi écoutez bien moi et mon épouse on est les plus gros donateurs à l'église et j'ai des multimillionnaires et je ne suis pas j'ai juste un salaire normal est-ce que vous me suivez mais je bats tout le monde et je vous dis plus je donne plus ça rentre partout hallelujah amen je pense ça c'est la fondation c'est votre église ici amen et je vous encourage à supporter votre pasteur à le bénir lui puis sa femme amen je vous dis j'ai pas eu j'ai trois heures d'enseignement là-dessus c'est pour ça prenez des enseignements vous allez vous enrichir amen je vous dis il y a des heures et des heures et des heures amen ceux qui comprennent qu'est-ce qu'il y a là-bas vous allez avancer 25 ans en avant vous allez avancer beaucoup plus vite mon peuple se m'a faute de connaissance et c'est vrai ça il y a eu aussi de l'exagération est-ce que vous me suivez et je suis contre ça aussi je suis contre ça je suis contre l'exagération parce qu'il y en a tu comprends amen moi je suis béni c'est pour bénir les autres on nourrit 450 enfants par jour on vient d'ouvrir un orphelinat en Haïti tout le monde va bien la quai papa moi la quai papa moi la quai papa moi hallelujah et je vous dis plus tu es béni plus tu peux bénir le moins tu es béni la chose la plus laide à dire pourvu j'en ai assez pour moi et ma famille ça c'est très égoïste de dire ça amen plus j'en ai plus je peux bénir ça vous a béni après-midi amen amen i love you je vous aime ça c'est pas la sont «ediere pour ça »